David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com Morgane, on est là. Oui, alors est-ce que je peux faire, pardon, poser une petite question ? Bien sûr, à qui ? Alors, David Abassi, vous avez, vous êtes en fait arrivé plusieurs fois, de donner des pronostics sur l'évolution de certaines personnalités avant qu'ils entrent dans le monde de la politique et deviennent... C'est-à-dire que sur cette même antenne, sur la radio ici et maintenant, en 2001, vous disiez à Madame Hidalgo qu'elle pouvait devenir maire de Paris, alors qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore élue municipale dans le 15e. En 2002, vous avez reçu José Boré, syndicaliste. Vous lui avez proposé d'entrer dans la politique, ce qui n'était pas dans ses projets avant qu'il soit, en 2007, candidat aux présidentielles. Et puis avec Robert Ménard, ancien directeur de Reporters sans frontières, c'était un peu la même histoire. Vous avez eu aussi ce genre de pronostics. Vous avez parlé de la fin de Yasser Arafat avec M. Elie Barnaby, ambassadeur d'Israël. Et un an après, c'était effectivement la fin pour lui, pour Yasser Arafat, donc comme vous l'aviez prévu. Et le plus intéressant, c'est comme l'histoire que vous nous avez racontée tout à l'heure avec le président Macron en avril 2016, lors de sa conférence au CRIF. Vous vous êtes adressé publiquement à lui en lui disant qu'il sera le futur président de la République. Et il vous a répondu qu'il n'en avait pas l'intention, car il n'était pas candidat. Mais huit mois après, il s'est présenté dans les élections. Et vous voyez la suite. Et aujourd'hui, comme vous recevez M. Philippe Carsanti, est-ce que vous avez un pronostic, une petite idée ? Est-ce que vous le voyez, vous voyez en M. Philippe Carsanti, un futur dans le monde de la politique, vous le voyez comme maire, ministre ou autre chose ? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça. Alors, maintenant, vous avez bien préparé votre discours. Vous voyez, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit sur l'antenne, dès que je l'ai vu sur le Fax News, qui s'était coupé, le courage qu'il avait une heure et demie, deux heures après, une catastrophe prononcée comme c'est, j'ai trouvé un courage assez énorme chez lui. C'est de courage, je l'admirais. C'est pour ça que même on a diffusé vos propos avec l'autre, trois fois sur notre antenne ici. Mais toujours, ça dépend à lui-même. Parce que ça dépend à lui-même. Il fallait qu'il agisse sans avoir peur, sans être acheté, parce que le complot, moi, je crois qu'on n'a pas pour parler. Business plan, c'est quoi ? On fait des plans pour empêcher cet homme courageux de continuer à être courageux. Pourquoi ? Puisqu'il a des concourants. Ce n'est pas seulement Annoï, dans son parti politique, à droite à gauche. Il ne doit pas être terrorisé, ni être acheté, ni... Alors, de temps en temps, on suit tout, tout politiquement. Il ne doit pas se permettre d'arriver des choses comme ça, mais c'est un type de courage. Il a le courage. Et... s'il reste comme il est, encore plus fort qu'il est maintenant, pourquoi pas ? Mais autre chose que je veux dire, Philippe, ce qui est... Et moi, si je veux peut-être aussi quelque chose de dire, c'est que je ne suis plus candidat à rien. Parce que je vais vous dire une chose qui est très importante, c'est que le monde politique m'a tellement justement déçu par son manque de courage, par son uniformisation, et surtout par sa capacité à ne faire monter que les médiocres, que j'ai plutôt envie de me retirer et de plutôt participer au débat politique de façon intellectuelle, plutôt que d'être dans l'arène, puisque, comme vous l'avez dit, les plus grands ennemis d'un acteur politique sont ceux qui doivent être ses alliés. C'est-à-dire que, quand vous jouez dans une équipe de foot, votre équipe, vous êtes là, tout le monde sait, se passe la balle pour marquer le but. Dans le monde politique, c'est comme si vous aviez des joueurs de foot de votre équipe qui vous faisaient des croches-pays en permanence et qui tiraient la balle dans les tribunes pour ne surtout pas vous la donner. Et c'est ça le vrai problème en politique. C'est pour ça que c'est assez découragé. C'est de mangue. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que Fax News, il a réussi. Et ils ont fait... Désolé, je veux vous dire. Si ce n'était pas l'histoire de Fax News, on n'est pas arrivé à ce point-là. Dans la vie, il faut avoir le courage. Si on décide quelque chose, il faut avancer. Si on décide, il faut avancer. Et comme je viens de vous dire, donc ce n'est pas grave. L'édition que vous faites, patron d'une maison d'édition, aussi c'est très important, parce que là, vous créez l'eau. Vous devenez un créateur. Créateur d'idées. D'idées et de l'eau. Parce que les idées que vous allez dispatcher, les hommes, ils vont consulter. Et ça aussi, encore, c'est plus intéressant. B, pour voir le filier. En fait, et c'est tout un mot que peut-être vous n'allez pas aimer, beaucoup d'autres non plus, ce qui est le prochain président de la République. Encore, que ce soit Emmanuel Macron. Soyez sûr et certain. Emmanuel Macron, il va regagner. Mais pourquoi ? Puisqu'il y a des business plans, il y a des projets. Il y a des projets pour la France, pour l'Europe. C'est un mot bel, mais il fait ce qu'il peut. Parce que quand vous êtes un Édoune, de Noé, par exemple, vous avez certaines limites que si vous quittez cette fonction, vous serez à avoir plus de liberté. Imaginez-vous que vous êtes le maire, vous êtes le maire ministre, quand Bédine allait voir Macron, il allait voir tout de suite, il a dit, je vais prendre la place de ce personnage, je vais vous donner ministre. Macron, il a réfléchi un peu après, il a dit, écoute, Daniel, si tu es ministre, tu n'es plus Daniel comme Bédine, tu n'es plus libre. Parce que la responsabilité que vous prenez, c'est comme vous emprisonner, vous et vos élus. Je vous comprends ce que vous dites. Je vous dis en même temps. Moi, qu'Emmanuel Macron reste président, s'il change, si c'est pour le mieux, pourquoi pas ? Mais en tout cas, de toute façon, à la fin des fins, il faudra choisir entre les différents candidats. Si c'est le meilleur candidat qui reste à la fin, si face à lui, il a Marine Le Pen et je ne sais pas quel crétin que la droite nous produira, peut-être que je voterai pour lui. J'ai voté pour lui au second tour d'élection présidentielle en 2017. La question n'est vraiment pas... Moi, je suis un pragmatique. J'insiste, ça dépend de ce qu'aura fait la personne et de ce qu'elle proposera. C'est surtout ce qu'elle aura fait parce que les propositions, on ne sait à quoi engager les promesses, il n'y a que ceux qui les écoutent qui sont engagés. Aujourd'hui, moi, j'attends d'Emmanuel Macron, et là-dessus, on revient sur le cœur de notre débat, une lutte réelle contre l'islam politique. Et surtout, 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 je dirais, arrêter de manipuler l'opinion de façon aussi cynique pour faire monter Marine Le Pen à côté pour ne se montrer que contre l'enfant face à elle. Parce qu'à ce petit jeu-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il peut perdre aussi. Il peut aussi perdre. Tout le monde peut perdre, je vous soutiens 100% dans cette demande. Merci, M. Philippe. Merci, merci à vous. Merci. Merci, merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada